Bonjour à tout le monde, merci d'être venu à cette conférence sur les chatons, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. On va faire une petite présentation, une introduction sur les chatons. Ensuite, il y a deux chatons qui sont représentés. Un troisième qui sera là sur le stand dimanche. Qui parleront ensuite. Alors, rapidement, on va parler du collectif et des membres. D'abord, le collectif, il a été initié en 2016 par Framasoft. Alors, Pierre-Yves Pig, qui est dans la salle, pourra compléter les choses. Moi, j'ai pris les informations un petit peu comme ça. L'idée, c'était de s'aimer et d'aller plus loin que simplement dégoogliser Internet. C'est donc de déframasoftiser les services en ligne libre pour que plus de structures, d'organisations proposent également des services libres en remplacement des GAFAM. Il est basé sur un manifeste dont je n'ai pas mis les détails, mais qu'on retrouve sur le site Internet. Je ne sais pas s'il est connecté à Internet. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et une charte sur les critères techniques et des critères éthiques et sociaux. Selon sept principes, d'abord, c'est un collectif. Les décisions se prennent ensemble. Ce sont des hébergeurs de services, des hébergeurs web. Alternatifs, transparents, c'est-à-dire que les membres s'engagent à la transparence sur où sont hébergés leurs services, sur quels serveurs, sur quels autres hébergeurs, peut-être, je ne sais pas, moi, Gandhi, OVH ou autre. Ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur des logiciels libres. Neutres, qu'il n'y a pas de discrimination. Voilà, ça paraît évident, tellement évident. Et solidaire, c'est-à-dire que ce ne sera pas un prix. Il ne faudra pas apprécier un prix fort pour accéder aux services, que ce soit accessible à tout le monde. Pour rejoindre le collectif, les candidats se présentent sur la liste, créent leurs fiches sur le guide et le site Internet. Et les nouveaux membres sont sélectionnés par les membres actuels. Alors, chaque semestre, avant, c'était chaque trimestre. Donc, on va sur un rythme un petit peu plus lent, selon les disponibilités de chacun. Et puis, il y a les outils, un site web avec une carte. Il y aura des captures sur l'écran là-dessus. Une liste de discussion sur laquelle vous pouvez vous inscrire, même si vous n'êtes pas moindre des chatons. Si vous êtes intéressé par ces questions, vous projetez de créer un hébergeur solidaire et alternatif. C'est une bonne idée de s'inscrire à la liste de discussion ou au forum pour pouvoir échanger et poser des questions. Et comment les chatons fonctionnent ? Donc, sur quels outils ils utilisent ? Ensuite, les membres. Donc, il y a une diversité géographique. 61 membres à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas. En France, en Belgique, Grande-Bretagne, mais aussi au Québec et à La Réunion. Il y a une diversité des types d'organisations, c'est-à-dire qu'on peut aller du particulier aux entreprises, en passant par les associations, des collectifs, mais aussi des coopératifs. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. La diversité des modèles économiques, on peut se baser sur un modèle payant, à prix coûtant ou par des adhésions, par des dons ou à prix libre, qui est presque similaire. Et puis, diversité des services et outils proposés. Il n'y a pas forcément les 31 services de dégoût glison qui sont proposés dans tous les chatons. Par contre, certains chatons vont proposer des services de cloud, de mailing list, d'autres plus des médias sociaux, des outils de collaboration, de la gestion d'adhérents, etc. Et donc, au Capitole du Libre, vous allez pouvoir retrouver le PIC, qui sera présenté par Emmanuel. Infini, qui sera présenté par Denis. Et puis, Rofé Le Copter, qui est un chaton toulousain, mais il sera là demain, sur le stand. Et vous pouvez discuter avec eux sur le stand, entre Lapril et Framasoft. Ils sont bien entourés. Et voilà. Merci. Alors, je vais passer la parole à Emmanuel pour le PIC. Merci. Voilà. Donc, le PIC, le changement de la continuité. Alors, le changement, bien sûr, on évolue comme tout le monde, mais j'insiste sur la notion de continuité parce que je crois que c'est important quand on fait ce genre de... Enfin, quand on héberge des sites pour des gens, pour des associations, de s'inscrire dans la durée. Alors, effectivement, nous, on a démarré aussi avec le dernier. C'était l'époque où on parlait de Jean-Marie Messier, maître du monde. Internet, ça va me permettre de remplir mon portefeuille, etc. Mais des gens, dont nous, très modestement, beaucoup d'autres gens avec nous, on disait Internet, ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi, et on disait, on va faire une structure qui va permettre aux citoyens de s'approprier Internet en mettant en commun des ressources, des connaissances et du savoir-faire, des recettes de cuisine, on va dire. Alors, au départ, techniquement, on était chez Alterne. Peut-être certains se souviennent de ce site. On avait un seul espace pour tout le monde et une seule base de données pour tout le monde. C'était un peu l'époque héroïque. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pour nous, les citoyens, c'est le point d'entrée vers les citoyens. C'est le milieu, le monde associatif. Bon, et en même temps, on a démarré ce qu'on appelait des animations, des ateliers. Alors, beaucoup très, très utilisés, très intéressantes à l'époque. Apprendre à utiliser Internet. Bon, quelques années plus tard, on l'a pu faire parce que tout le monde savait ou croyait savoir. Je ne sais pas. Au début du 21e siècle, on a quitté Alterne parce qu'on a dit qu'il nous faut une machine qu'on maîtrise complètement nous-mêmes. Donc, on a installé une machine d'Ebian chez le président du PIC, dont on faisait de l'auto-hébergement vraiment chez lui, dans sa cuisine, on disait. Et puis, on a pu démarrer aussi, en plus d'une activité d'hébergement de sites web pour les associations, des listes de distribution avec le logiciel sympa. Donc, tout ça, on vivote, on continue à se développer un petit peu. En 2003, on a sept associations qui sont chez nous. Au miracle, on a un logo grâce à une personne qui est artiste un peu dans l'équipe, qui nous fait un joli logo qui est là-haut. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, on a trouvé que... Ah oui, alors, petite anecdote, on hébergeait, entre autres, le site du festival de théâtre de rue de Rabonville. Bon, il y a un week-end, enfin, un peu plus qu'un week-end, rien n'était accessible parce que tout le monde s'est mis... Ils se sont mis à mettre leur programme en PDF sur leur site, ce qui est plutôt légitime. Sauf que la liaison du président, elle a été complètement saturée. Et pendant une semaine, on ne pouvait rien faire sur le site du PIC. C'était tout pour le festival de Rabonville. C'est le genre de petits problèmes qui arrivent de temps en temps. Bref, au bout d'une dizaine d'années, on a dit que le serveur du président, il commence à faire un drôle de bruit. Donc, on a déménagé et on est allé se faire héberger chez l'ordi. Une décision qu'on a prise, pourtant, on nous l'a demandé des tas de fois, c'est de ne pas avoir de service de mail. Enfin, à part les listes de distribution, mais de mail, de boîte mail, de trucs comme ça. Parce qu'on considère que c'est un peu au-dessus de nos moyens, en termes, compte tenu du nombre de gens qui sont là pour gérer le serveur, de gérer ce genre de truc. Donc, on a toujours des pressions. Enfin bon, jusqu'à présent, on y résiste. Si on a d'autres gens qui viennent vers nous, ça pourrait changer. Et puis, on a dit aussi, vers le début des années 2000, les sites statites, c'est bien gentil, mais c'est peut-être bien d'utiliser des CMS. Donc, on s'est mis à faire un peu la promotion d'un CMS le plus utilisé, me semble-t-il, à l'époque, en tout cas un très populaire à l'époque, qui s'appelait SPIP. Et on continue à faire la promotion de SPIP, même s'il y a d'autres trucs qui sont arrivés depuis. Et là, on a quand même 34 adhérents, donc quelques grosses associations. Alors, Artho en particulier. Et puis, voilà, je vais vite parce qu'il y a d'autres choses à dire. Je dirais qu'au tournant des années 2014, on s'est dit qu'on est un peu tout seul quand même dans notre tour d'ivoire, là, à Ramonville, banlieue toulousaine. On est bien contents entre nous, mais il y a d'autres gens qui font des tas de choses intéressantes. Et on va essayer de s'insérer un petit peu dans ce que j'ai appelé l'écosystème toulousain. Alors, par exemple, en 2014, on a commencé à avoir un stand au Capitole du Libre. On a vu arriver deux, trois personnes qui avaient des compétences d'administration. Donc, ça, c'est bien parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on peut ? On commence à avoir depuis 2016. Alors, il y a une grosse association qui fait la promotion du vélo à Toulouse et qui nous a demandé d'héberger une application web et plus seulement un site. Donc, c'est un truc qui fonctionne aussi avec les smartphones pour signaler des problèmes sur les aménagements cyclables. Enfin bon, c'était assez intéressant. On s'est mis à faire du HTTPS avec les autres trucs. Enfin bon, une espèce de montée en puissance un peu tout doucement. On a un peu plus fait gaffe à la demande de certains adhérents à isoler un peu mieux les sites web des associations qui ne puissent pas aller. Tu n'es pas une association qui puisse aller pomper les données d'une autre. Je ne crois pas que ce soit jamais arrivé, mais enfin là, ils ne peuvent pas. Et puis, on commence à participer à des trucs comme Alternatives à Toulouse, etc. Et alors, en 2017, alors, il s'est passé plein de choses en 2017. D'abord, on a changé de serveur. On est toujours chez Gordy, mais on a complètement changé d'architecture parce qu'au bout de quelques années, notre serveur d'Ebian, il commençait à être un peu un plat de nouilles. Personne ne savait trop pourquoi ça marchait et surtout des fois pourquoi ça ne marchait pas. Donc, on a essayé de remettre ça un petit peu d'équerre en changeant de technologie et donc on est à base de containers, etc. Enfin, si vous voulez, on peut en discuter sur le stand. On a un groupe d'admin et de DevOps, en fait, qui nous ont rejoint, qui s'appelle le Cita.net et qui sont en train de travailler pour la mise en place de nouveaux services. Alors, on ne parle toujours pas de mail, mais enfin, on parle de cloud, de pad, de bloc-notes en ligne, etc. Et puis, surtout, un peu d'ailleurs, même beaucoup à la suite de la suggestion de Cita.net, on a dit, bah oui, cette charte des chatons, on y adhère complètement. On a souvent l'habitude de dire qu'on avait dégooglisé Internet avant l'arrivée de Gouliol. Donc, on est évidemment plein là-dedans. Et là, maintenant, on a une cinquantaine d'associations et puis une quinzaine de membres individuels qui adhèrent au PIT. Alors voilà, pour terminer, je dis merci à plein de gens, aux adhérents, bien sûr, qui nous font confiance, aux gens qui font tourner l'association, parce que mine de rien, c'est du boulot, président, trésorier, etc. Même si on n'est pas une structure très grosse, aux gens aussi qui font tourner le serveur. C'est un truc, ça ne demande pas toujours beaucoup de travail, mais quand ça merde, il faut être là tout de suite, parce que sinon, ça ne va pas. Agordi, parce qu'ils nous font payer pas trop cher. La mairie de Ramonville, qui nous a toujours donné les subventions qu'on a demandées, mais on ne les a pas demandées souvent, parce que c'est pénible de faire des dossiers. Et puis, on n'a pas tellement. On a un modèle économique qui s'auto-suffit, en fait, dans la plupart du temps. Évidemment, au capitale du livre, aux gens qui ne dorment pas encore, et à Webarchive, qui a gardé nos anciens web, parce qu'on n'est pas foutu de les garder. Heureusement qu'ils sont là. Et puis, dans le dernier message, rejoignez-nous, parce qu'on a besoin, évidemment, d'adhérents, toujours, parce que ça fait... On est content quand on est engrossi, comme tout le monde, on a une croissance, machin, tout ça. On a besoin de gens qui administrent l'assaut, parce qu'on n'est pas très nombreux, il y a un jour où ils en auront marre. On a besoin d'administrateurs systèmes aussi, pour la même raison. Et puis, on a besoin d'idées, d'idées nouvelles. Et on a besoin de suites dans les idées, parce que, comme je le disais au début, l'important, c'est l'évolution, les idées, les trucs qui marchent, mais c'est aussi la continuité. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, je n'ai pas de support. Oui, donc, Denis de l'association Infini. Donc, Infini, c'est un acteur historique d'Internet, parce qu'on a installé Internet à Brest en 1996, enfin, le web. Donc, le premier serveur web du Finistère, c'était chez nous. Historiquement, on était fonds d'accès à Internet, mais à l'époque, à FreeSurf, LibertySurf, des choses comme ça qui sont arrivées, vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeunes. Mais c'est devenu gratuit, entre guillemets, de faire de l'Internet, donc on a arrêté le service. Et on s'est reconcentré sur les services, donc on fait surtout du service aux adhérents. qui sont des adhérents, c'est des associations, essentiellement. Oui. Donc, c'est essentiellement des associations qui sont adhérentes, et nous, on fait du service, on les aide à être sur Internet. Donc, en gros, on a des services techniques, eBay, Web, et compagnie. On fait tous les services classiques, on fait des mois classiques, on éperge des radios, par exemple, qui font la diffusion en ligne. Et ces services-là, ils sont réservés à nos adhérents. Et les adhérents, donc, tout ce qui est technique, c'est géré par des bénévoles, et on a un salarié, elle, elle, sert juste à accompagner les adhérents. Donc, essentiellement, à Brest, ça ne fait pas de déplacement ailleurs, mais elle va les voir, elle leur explique, je vais monter un site sous speak, par exemple, voilà comment on fait, voilà comment on met en ligne, voilà comment on personnalise. Donc, il n'y a vraiment que de l'accompagnement, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus dans notre activité. Et voilà, on va finir aussi quelques services ouverts à tous, un pad, un date, enfin des trucs, des trucs comme ça, on va peut-être en voir faire d'autres. Et pour ceux qui veulent adhérer, pour information, la cotisation est libre. Mais on préfère, de préférence, avoir des gens de la région brestoise, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de les rencontrer, de les voir, ça fait partie des objectifs des chatons, d'aller voir les gens, de leur expliquer c'est quoi qu'on fait, de les intégrer à notre activité, pour ne pas qu'ils se servent de nous comme un service. On est ensemble, pour qu'ils comprennent comment c'est fait, que ce n'est pas magique Internet, qu'il y a des gens derrière, et que s'ils ont des trucs gratuits chez Google, c'est pour des mauvaises raisons. Et sinon, pour conclure sur les chatons en général, là, vous en a présenté pas beaucoup, il y en a beaucoup plus, et surtout, on attend à ce qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Donc, il y en a deux ou trois qui étaient à ma conf l'année dernière, je n'avais pas encore monté votre chaton, je vous le reproche. Ce n'est pas bien. Donc, n'hésitez pas, on a une liste de discussions sur Framaliste, chatons.org, pour aller sur le stand, tenir ses besoins d'informations, là, tout de suite. Et on peut déjà discuter avec des gens qui ne sont pas encore chatons, qui le sont déjà, si vous vous hésitez à vous lancer, vous pouvez vous lancer sur des petits services. J'ai parti d'un futur chaton qui s'appelle Chapril, par exemple, que j'ai parlé à Chapril, et pour l'instant, il y a juste un pad et un date. Ce n'est pas grand-chose, mais on va se lancer avec ça. Et voilà, si vous avez des questions sur les chatons, on est là. Bonjour et merci pour cette organisation. Je voudrais savoir s'il existe dans les chatons le CMS MediaWiki pour monter un wiki pour une association de philosophie qui s'appelle Alderan, qui est 29 rue de la Digue. On voudrait mettre toute notre base de connaissances philosophiques sur un wiki qu'on pourrait partager entre membres avec une partie qui serait grand public. Alors, il y a beaucoup de chatons qui proposent un hébergement Internet, après, qui n'est pas forcément un MediaWiki, on met ce qu'on veut. Après, vous êtes dans quelle région ? Toulouse. Ski à Toulouse. Bienvenue au pic. On a plein de CMS différents. Je parlais de Spip, mais il y a des gens qui ont du WordPress, du Joomla, du YesWiki qui est en train d'arriver. Ils sont en train de l'installer. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Le seul truc, c'est que MediaWiki, on n'y connaît rien. Donc, on vous fait un espace web, une base de données. Il faut que vous vous débrouillez, entre limets, pour l'installer. Après, on peut discuter technique avec vous, mais on n'apportera pas grand chose sur MediaWiki. C'est tout. Mais surtout si vous êtes dans la région. Je voulais juste préciser, il y a des chatons qui ont des services d'accompagnement, mais c'est rare quand même, parce que ça coûte cher d'avoir des gens pour faire ça. Mais sur Internet, vous avez des services. Vous pouvez aussi vous faire accompagner. Il y a une liste chez MediaWiki, normalement. Sur le site de MediaWiki, il y a des listes de personnes qu'on peut contacter, enfin, des listes de listes de discussions qu'on peut contacter pour avoir de l'aide. Ça s'appelle MediaWiki FR, je crois, avec que des francophones. Sinon, vous allez à Brest, on vous le fera, mais ça fait un peu de trajet. Je n'ai pas entendu, Infini est hébergé chez quel prestataire ? Hébergé par Noumel, nous-mêmes à Brest. On a une petite baie dans un truc télécom qui n'est pas censé héberger ça, mais ça marche très bien, c'est climatisé. On a pris la place. Plus de questions ? Une fois, deux fois ? Tant pis pour vous, non, on a un stand pour les deux jours, donc n'hésitez pas à monter et nous voir. Merci, et rejoignez-nous sur le stand, enfin, eux, parce que moi, je serai au contribatelier. Merci. 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 Merci.